Bienvenue aux nouveaux et derniers participants. Je vous propose de démarrer et puis les personnes évidemment nous rejoindront en cours. Je suis Émilie Albérolin, directrice de la recherche et de l'innovation chez ECOACT. Je suis honorée aujourd'hui d'introduire et de modérer cet événement, ce webinaire. Merci à tous les invités intervenants de nous avoir rejoints pour prendre le temps en fin d'année 2020 pendant une heure et demie pour présenter les résultats de ce projet. Je remercie évidemment tous les spectateurs participants de venir écouter ce webinaire. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment la restitution d'un projet sur le carbone bleu que nous avons conduit avec nos partenaires Klamet, Kik et I4C et de nombreux interlocuteurs au cours de l'année. IFRECOR, évidemment, le conservatoire du littoral également. Notre projet a visé à développer la première méthodologie de restauration et de conservation des mangroves et des forêts marécageuses sur le territoire français, sous le contrôle du label bas carbone de notre ministère de la Transition écologique et solidaire. Nous sommes ravis, on a plus de 50 personnes qui sont déjà avec nous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce format de webinaire, évidemment, que nous n'avions pas anticipé il y a un an au moment où on lançait ce projet. Mais on va dire que le bénéfice, c'est de pouvoir tous vous accueillir aujourd'hui. Bonjour, madame Doris-Joseph-Marillus, qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Voilà, je vous laisse couper votre micro, peut-être, pour nous assurer de ne pas avoir des interférences. Et évidemment, on sera ravis de vous entendre d'ici quelques minutes. Bon début de journée de votre côté. Alors, en introduction, je voulais revenir sur, finalement, les motivations. Pourquoi ce projet ? Les raisons qui nous avaient poussé il y a deux ans à nous, Écoacte, à nous engager sur ce sujet du carbone bleu. Et à lancer, il y a un an, ce projet spécifique sur la méthodologie mangrove et forêt marécageuse pour le label bas carbone. Je dirais qu'en tout cas, ces raisons ont encore plus de sens aujourd'hui, en décembre 2020. La première motivation de ce projet, c'était de contribuer à l'action climatique, tout simplement, de l'accélérer, je dirais, de la rendre plus concrète aussi et d'œuvrer sur notre territoire national. Et évidemment, le label bas carbone nous offre un cadre d'intervention tout à fait intéressant. Et cette question d'accélérer l'action climatique est toujours et encore d'actualité. Et je crois que le rapport publié hier par le programme des Nations Unies pour l'environnement, le fameux UNEP Emission Gap Report, sonne toujours comme un électrochoc. On voit bien le gap qui figure entre ce que nous avons engagé comme action et réellement ce qu'il faudrait que nous fassions. Les États n'ont fait qu'un tiers du chemin de cette ambition à 2030 pour contenir ce dérèglement à deux degrés. Nous sommes aujourd'hui aussi à une date importante où le Conseil européen discute à ce moment même du nouvel objectif de l'Union européenne pour justement accélérer cette ambition, l'augmenter à un objectif de à moins 55 % à l'horizon 2030. Je crois qu'en France aussi, on est sur cette dynamique où il faut impérativement accélérer, puisque la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre reste trop lente, au moins 0,9 % en 2019. Elle reste insuffisante par rapport aux 3 % attendus et dès 2025, selon la stratégie nationale bas carbone fixée par la loi. Donc, le temps presse et face à cette urgence, nous souhaitions que ce projet, cette méthodologie sur le carbone bleu, puisse vraiment contribuer à cette accélération. La deuxième motivation du projet était d'adresser cette question des pluies carbone, dont la mobilisation est indispensable. Nous le savons tous pour respecter nos engagements climatiques. Et là, il y a un champ de recherche immense sur le sujet. Et il nous semblait vraiment important de pouvoir aussi contribuer à cette action du côté de la recherche, puisqu'il nous faut doter de bons instruments de comptabilisation du carbone, avec des questions spécifiques pour les pluies carbones, celles de la permanence notamment. Il nous faut nous doter aussi des bons outils de financement pour engager des actions de conservation et de restauration des écosystèmes. Et là, le label bas carbone nous semble être aussi un instrument, un cadre intéressant. Sur la comptabilisation, c'est vrai qu'au-delà du sujet même projet, ce qui nous semble intéressant, c'est d'être dans cette dynamique, je dirais, européenne, voire internationale. En tout cas, au niveau européen, on sait que les États vont devoir améliorer, dans le cadre de leur inventaire national, cette comptabilisation des émissions, des absorptions, résultant du usage des terres et du changement d'affectation des terres de la foresterie, puisqu'on a un règlement européen qui va le rendre obligatoire et nécessaire. Et puis, sur le volet international, on sait évidemment que les États sont de plus en plus désireux aussi d'inclure dans leur fameux NDC, leur contribution nationale, cette dimension des écosystèmes, cette dimension des puits carbone. Évidemment, sur le volet potentiel, le carbone bleu, plus spécifiquement dans le sujet des puits carbones, nous apparaissait intéressant par rapport à ce potentiel. Mobiliser les écosystèmes océaniques ou littoraux ont un potentiel de séquestration supérieur, par hectare, à celui des forêts terrestres. Il est peut-être trois à cinq fois supérieur pour les mangroves, et on a des experts aujourd'hui qui interviendront et pourront compléter ce point. Mais voilà, il nous semblait vraiment intéressant de travailler sur le sujet. Et en raison de ce potentiel justement important en matière de séquestration de capture du CO2, ce sujet fait l'objet de plus en plus d'intérêts, comme vous le savez, et le nombre de participants aujourd'hui nous le confirme, de la part des États, des collectivités, des acteurs territoriaux, et puis aussi des entreprises. La troisième motivation concernait cette dimension de co-bénéfice, d'inclusivité, qui nous semblait intéressante à développer. Et là aussi, l'actualité nous confirme bien que cette approche est nécessaire, dans un contexte évidemment de pandémie. On finit, enfin l'année 2020 a été très très particulière pour les raisons que vous connaissez. Et cette question de la reprise économique, qui doit être verte, et on peut ajouter aujourd'hui même qu'elle doit être bleue, devra aussi et surtout être au bénéfice de tous. Et cette dimension d'éco-bénéfice est primordiale, et nous voyons bien que l'action climatique à elle seule ne suffit pas. Et il nous semblait intéressant dans ces projets de carbone bleu, de protection et restauration des écosystèmes, d'avoir cette dimension territoriale, puisque les écosystèmes sont extrêmement productifs, en service écosystémique, biodiversité, qualité de l'eau, adaptation au changement climatique. Voilà, alors pour parler de tout ça aujourd'hui, évidemment on a réuni un fantastique panel, avec des intervenants qui vont pouvoir vous partager leurs sciences, leurs expériences, leurs motivations sur le sujet. Pour que cette méthodologie, l'objectif c'est que cette méthodologie puisse être au service de vos ambitions en matière de climat, à la fois au niveau de l'État évidemment, au niveau des acteurs territoriaux, et puis aussi des acteurs privés qui pourraient être intéressés à s'engager dans ce type de projet. Donc nous avons le plaisir d'avoir la participation aujourd'hui de Julia Grémeau. Merci beaucoup Julia de nous avoir rejoints, chef de projet agriculture et forêt chez I4C. Merci de nous avoir accompagnés aussi tout au cours de la conduite de ce projet. Romand de Raphaël, à la direction Recherche-Innovation, expert développement de projets bas carbone au sein d'Ecoact. Anne-Sophie Carnouchini, un grand merci de se joindre à notre discussion. Vous êtes secrétaire à l'initiative française pour les récifs coralliens au ministère de l'Outre-mer. Nous verrons comment cette méthodologie va pouvoir être utilisée sur les territoires présents dans l'IFRECOR. Nous avons aussi la chance, et on ne pouvait pas imaginer d'avoir cet événement sans vous aussi, Alain Brandeau, délégué Outre-mer au Conservatoire du Littoral. Et puis enfin, il était très très important que vous puissiez rejoindre aussi notre webinaire. Un grand merci Madame Doris-Joseph-Marillus de venir nous partager votre expérience. Vous êtes responsable du service environnement et cadre de vie de la commune du Lamantin et comment cette méthodologie peut être utile aussi pour votre territoire. Voilà, et puis en conclusion, nous aurons Mathilde Mignot qui est chef des partenariats et des portefeuilles de projets de compensation carbone chez ECOACT. Voilà, un grand merci à tous. Et puis nous allons pouvoir démarrer ce panel passionnant avec vous, Julia, toi, Julia. Merci d'être là et nous allons pouvoir partager la présentation pour avoir en premier lieu des explications sur le label bas carbone. Finalement, en quoi ce nouveau cadre institutionnel peut être très très utile pour pouvoir mettre en œuvre la transition écologique sur les territoires ? À toi, la parole. Merci, Julia. Merci beaucoup, Émilie. Merci du coup à ECOACT pour l'invitation et la participation à ce webinaire. Bonjour à tous. Et donc, effectivement, moi, je vais dire un petit mot d'un peu de contexte sur le label bas carbone, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça permet de faire et du coup, en quoi ça peut répondre à certains besoins qui avaient été aussi à l'origine de ce projet, comme l'a évoqué Émilie en introduction. Donc, moi, Julia Grimaud, je travaille chez I4CE, I4CE, qui est l'Institut de l'économie pour le climat. On peut passer la slide suivante. Il y a une bref présentation de ce qu'est I4CE, I4CE. Donc, on est un think tank, donc une association à objectifs d'intérêt général à but non lucratif qui a été créée à l'initiative de la Caisse des dépôts et de l'Agence française de développement. Et donc, on produit en gros de l'expertise, des papiers de recherche, on va dire, appliqués sur toutes les questions économiques et financières qui sont liées à la transition écologique et à la lutte contre le changement climatique. Voilà pour juste le petit mot d'intro. Et donc, en fait, on peut passer la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Et donc, dans le cadre de nos travaux, on travaille depuis maintenant une petite dizaine d'années avec un certain nombre d'acteurs, alors en priorité, donc des secteurs agricoles et forestiers sur ce sujet-là. Et il y avait une thématique économique qui a été abordée depuis maintenant plusieurs années par l'ensemble des acteurs, donc des filières, des territoires, etc., qui concernaient la valorisation économique du carbone évité ou séquestré dans ces secteurs agricoles et forestiers. Donc, si je mets en place des actions qui vont permettre d'améliorer la séquestration du carbone, de réduire les émissions, comment je fais pour avoir une incitation économique, du coup, à le faire ? Et donc, on anime des clubs de recherche-action, qui sont le club carbone forêt-bois et le club climat-agriculture, qui ont réfléchi un petit peu avec tous les membres, du coup, à ces questions-là. Donc, encore une fois, des acteurs des filières, des collectivités, les ministères, des entreprises privées, des chercheurs académiques. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il y avait une demande des entreprises pour financer des projets carbone, des projets pour lesquels on était en capacité de mesurer l'impact sur le climat, mais qui étaient aussi plus proches de leurs activités, et notamment pour les entreprises qui sont françaises sur le territoire français. Une expertise, donc, qui se développait énormément chez les porteurs de projets, et qu'on avait finalement des freins, enfin, on ne pouvait pas, tel quel en tout cas à l'époque, appliquer les cadres de certification internationaux qui existent, enfin, depuis un moment, on n'arrivait pas à les appliquer à la France, pour des raisons pour lesquelles je ne rentrerai pas ici, mais qu'à l'image d'autres pays, on pouvait essayer de se dire pourquoi on ne créerait pas un cadre de certification carbone spécifique pour la France, qui soit adapté, du coup, au contexte national et qui nous permette de valoriser ce type d'initiative, donc d'apporter une mesure du carbone, notamment, éviter ou séquestrer, et de pouvoir valoriser économiquement ces initiatives. Donc, on peut passer à la slide suivante. Et donc, ça, c'est pour vous refaire un petit peu l'historique rapidement, mais du coup, toutes ces réflexions-là ont mené un projet collectif, là où vous avez un certain nombre de participants qui sont mentionnés, et qui a finalement permis de créer les outils, les premiers outils qui ont servi de base à la création du label bas carbone, donc qui est aujourd'hui un outil qui est piloté par le ministère. Et donc là, c'était juste pour vous indiquer qu'aujourd'hui, c'est un label d'État piloté par le ministère, mais qui est finalement vraiment, qui a émergé d'une démarche plutôt bottom-up, donc vraiment à l'initiative des acteurs du terrain, des filières, des territoires, et c'est assez important, parce qu'on va voir que c'est une des spécificités qui, du coup, de cet outil-là. Si on peut passer à la slide suivante. Et donc aujourd'hui, comme je disais, le label bas carbone, c'est un label piloté par le ministère, qui a deux objectifs, on va dire, mais qui vont ensemble. Le premier, c'est de garantir la qualité environnementale des projets. Donc c'est vraiment un label projet, et la méthode qui va être présentée va bien illustrer en quoi ça consiste, justement. Donc l'objectif, ça va être de définir quels sont les gains en termes de carbone, de climat, etc., en quoi le projet est pertinent finalement vis-à-vis du climat, et à quels autres critères de qualité il répond. Et donc Émilie a mentionné l'éco-bénéfice, les impacts environnementaux, socio-économiques, donc on va voir que c'est des éléments aussi importants. Et du coup, en contrepartie, on va dire, ou en parallèle, ça va permettre de garantir finalement l'efficacité du financement qu'est apporté. Et ça, c'est vraiment l'objectif de l'outil, c'est de se dire que le financement soit privé ou public, il faut qu'on s'assure qu'il soit fléché vers des projets qui ont un impact réel sur le climat, si on veut communiquer sur un impact en termes de CO2, et qui répondent à un certain cahier des charges. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment de garantir l'efficacité environnementale et climatique du financement apporté. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc là, c'est un petit état des lieux du fonctionnement, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais en gros, on a des textes qui sont un décret, un arrêté, qui sont pilotés au niveau du ministère de la Transition écologique. Et ensuite, on a des méthodes sectorielles qui vont être finalement les documents qui vont définir pour un certain nombre de pratiques éligibles, compatibles avec les ambitions climatiques, et j'y reviendrai après, qui vont définir comment est-ce qu'on calcule, quels sont les critères à respecter, quels documents je dois fournir, etc. Et donc, c'est là-dessus, justement, que Ecoact a travaillé au niveau des mangroves. Et donc là, ce qui est important, c'est que si le référentiel est piloté par le ministère, les méthodes-là sont vraiment proposées par les parties prenantes, par les acteurs de terrain, les experts, etc. Donc, ce n'est pas le ministère qui décide, j'ai envie d'avoir une méthode sur telle et telle pratique, c'est vraiment les acteurs qui disent, il y a un besoin, il y a telle action qui serait pertinente de valoriser, il y a telle action qui est bien du point de vue du climat, mais qui ne se fait pas pour des problèmes économiques, de gouvernance, etc. Et on a envie de pousser ça. Et donc, on va produire une méthode qui va montrer quel est finalement le gain, en termes de carbone notamment, et permis par l'action, le projet qu'on a envie de mettre en œuvre. Donc ensuite, les projets sont labellisés, il y a toujours une phase d'audit indépendant, à l'image des standards carbone qui existent à l'international, là c'est assez classique, on va dire. Et ensuite, le ministère va reconnaître, une fois qu'il y a un auditeur indépendant qui sera passé sur le terrain, sur le projet, qui va reconnaître que le projet a bien permis de réduire les émissions, d'améliorer la séquestration du carbone, qu'il a bien tel et tel qu'aux bénéfices. Et il va reconnaître officiellement l'impact du projet, les réductions d'émissions, qui vont du coup faciliter le financement de ce projet-là par les acteurs. Voilà un peu pour le topo général, je pense que vous connaissez déjà quand même bien. Si on peut passer à la slide suivante. Et donc là, en deux mots, j'en ai un petit peu parlé, mais finalement, un projet bas carbone, c'est quoi ? C'est un projet qui va permettre de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, qui va permettre de réduire les émissions, ou de séquestrer plus de carbone que la situation au fil de l'eau, qu'on appelle la situation de référence. Donc, on ne labellise pas une pratique en soi, on labellise vraiment l'effort qui va être fait par rapport à un scénario où si je ne fais rien, il se passe quelque chose. Et puis, si je mets en place mon projet, il va se passer autre chose. Et ce autre chose va permettre de réduire plus les émissions ou de séquestrer plus de carbone. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Ça labellise une démarche de progrès, finalement. Et enfin, c'est aussi un projet qui respecte un certain nombre de critères de qualité. Donc celui que je pense que vous connaissez, qui est souvent associé au projet carbone, c'est celui de l'additionnalité. C'est que ça va viser des actions qui, a priori, sans financement carbone ou sans entrée dans cette démarche de certification, ne se seraient pas faites. C'est-à-dire que ça va viser des projets qui vont au-delà de la réglementation, de la pratique courante. Si on a déjà quelque chose qui se fait, même si c'est très bien pour le climat, mais si ça se fait déjà partout, ça n'aura pas forcément vocation à être labellisé. Parce que l'objectif, c'est vraiment de déclencher les actions qui ne se font pas. Donc, il y a un suivi, une vérification. J'en ai parlé. Si on peut passer, il y a une petite animation, juste la suite. Il y a un registre, je ne rentre pas trop dans le détail. Il y a aussi des critères qui permettent de gérer, comme l'a évoqué Émilie, les risques typiquement inhérents au secteur des terres, donc tout ce qui va être non permanence. Le risque, quand on parle du vivant, le carbone soit relargué. Donc, ça, c'est aussi des choses qui vont être prises en compte. Et enfin, ça regarde aussi les autres impacts que le carbone. Et ça, c'est très important, parce que quand on parle de CO2, on a souvent l'impression qu'on regarde que le carbone, que le CO2, et que le reste n'existe pas. Et en fait, non, il faut absolument intégrer les autres impacts sur la biodiversité socio-économique. Alors, dans le label bas carbone, c'est intégré de manière qualitative, parce que pour l'instant, on n'arrive pas tellement à faire mieux. Ce n'est pas très quantitatif, mais on essaye en tout cas de l'intégrer au maximum de manière à ce que le projet puisse aussi démontrer qu'il n'a pas d'impact négatif sur ses autres enjeux, au biodiversité, économie, etc., et voire même qu'il a des impacts positifs, parce que c'est souvent le cas. Voilà, on peut passer la slide suivante. Et donc là, juste pour vous dire un petit mot, qu'en fait, le label bas carbone a été créé pour la France, et que c'est finalement un équilibre qui a été essayé d'être trouvé entre quelque chose de rigoureux et crédible, donc avec des critères de qualité, l'additionnalité, on fait une évaluation chiffrée, on ne dit pas juste, voilà, j'ai financé des arbres, et puis on essaye d'évaluer, on va dire, l'impact. Il y a un audit, il y a une certaine transparence, mais aussi une forme d'essayer de garder finalement ce dispositif plutôt accessible, relativement opérationnel, et que ça ne devienne pas complètement une usine à gaz. Donc c'est un équilibre qui n'est pas évident à trouver, quand le curseur essaye d'être mis à peu près au milieu. Et donc une des manières d'assurer une forme de simplicité, ça a été notamment le principe du rabais, qui sera peut-être expliqué un peu plus dans le détail des méthodes, mais en tout cas, pour vous dire que le curseur bouge toujours un peu entre les deux, mais c'est vraiment l'objectif de ce type d'outil. Si on peut passer la slide suivante. Et donc en résumé, c'est parce qu'on a souvent quand même des confusions, le label bas carbone, ça va labelliser des réductions d'émissions par rapport à un scénario de référence, une démarche de progrès, ce que je fais en plus, ça n'a pas vocation à labelliser une entreprise, on ne va pas dire qu'une entreprise est neutre en carbone, ce n'est pas le sujet du label bas carbone, ça ne labellise pas même une exploitation agricole, il n'y a pas une exploitation bas carbone, une forêt bas carbone, ça ne labellise pas une pratique toute seule, une technologie, c'est vraiment la démarche de progrès. Et ça, c'est important à retenir. Et donc les objectifs, j'en ai un peu parlé, c'est vraiment déclencher des nouvelles actions qui vont permettre de réduire les émissions, c'est se rapprocher, nous aider à se rapprocher de cet objectif de neutralité carbone, aller chercher des nouvelles sources de financement, ça c'est particulièrement vrai pour les secteurs agricoles et forestiers, l'idée c'est aussi d'aller chercher des financements privés qui aujourd'hui sont relativement peu fléchés vers ces secteurs, mais de s'assurer que ces financements, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, mais soient fléchés vers des projets qui ont vraiment un impact positif pour lequel on fait un effort de mesure en fait. C'est un peu l'objectif. Et enfin, la philosophie, donc j'ai parlé de l'équilibre entre rigueur et on va dire volet opérationnel, c'est bottom-up, donc c'est vraiment les acteurs qui doivent proposer des méthodologies, donc ça fait un travail à faire du coup, mais ça permet de s'assurer aussi que les méthodologies qui sont développées répondent à un vrai besoin de terrain, c'est pas un truc qui arrive un peu du ciel. C'est un processus relativement collectif, c'est-à-dire que les méthodes sont souvent élaborées par plusieurs partenaires et ensuite, il y a un comité de consultation mis en œuvre par le ministère qui va venir relire les méthodes et donner des avis avant la validation. Donc, il y a quand même pas mal de gens qui ont donné un avis et qui ont fait des retours sur les méthodes avant qu'elles soient validées. Une fois qu'elles sont validées, elles sont publiques, tout le monde peut les utiliser. Et enfin, ça c'est aussi important à retenir, c'est vraiment une logique d'amélioration continue et d'évolution au fil de l'eau. Là, on a déjà une version numéro 2 des premières méthodes qui sont sorties, il y a une version numéro 3 qui est prévue pour l'année prochaine. Donc, on apprend en marchant en fait un peu autour de cet outil. Donc, au fur et à mesure où on a des retours des acteurs de terrain, etc., pour dire ça c'est trop compliqué, ça c'est pas assez rigoureux, ça c'est machin, ça va évoluer au fil de l'eau. Donc, c'est important aussi qu'on puisse avoir ces retours. Et dernier point, là je finis en une minute, je vois que je ne suis pas très en avance. Il me reste juste une ou deux slides pour juste vous dire où on en est. Voilà, donc dans les méthodes validées, aujourd'hui, on a trois méthodes forestières et finalement, trois méthodes agricoles, les deux dernières ont été validées très récemment. Donc, les méthodes forestières, voilà, boisement, reconstitution de peuplement dégradé, conversion de taillis. En agriculture, il y avait la méthode plus historique sur nos carbone agris, sur l'élevage bovin, avec un volet grande culture. Et on a eu très récemment une validation d'une méthode sur la gestion des haies et sur la plantation de vergers. Voilà ce qui est sorti récemment. Et enfin, sur les projets, juste un tout petit mot aussi pour... Ah oui, non, pardon, les nouvelles méthodes d'abord. Oui, forcément, c'est quand même le sujet. Du coup, il y a pas mal de méthodes, notamment la méthode mangrove, qui est bien en bonne voie de finalisation. Il y a aussi d'autres méthodes. Du coup, la grande culture, agroforesterie, aussi dans le secteur du bâtiment, qui sont aussi en cours de développement par un certain nombre d'acteurs et qui devraient voir le jour dans les mois qui viennent. Et enfin, du coup, un dernier petit mot sur les projets, c'est sur la slide suivante. Voilà, aujourd'hui, il y a 50 projets labellisés, en forestier, en tout cas, c'est des projets individuels. Donc, à peu près, je crois sur 60 000 tonnes de CO2, il y a d'autres projets qui sont en cours d'instruction, en cours de notification. Et il y a un premier projet collectif, donc aussi, qui a été notifié pour l'agriculture. Donc, les projets forestiers, pour l'instant, sont individuels. Les projets agricoles sont plutôt collectifs. Ça, c'est aussi un choix. C'est un choix des méthodes et des intermédiaires, des agrégateurs qui vont se positionner, de faire plutôt des choses collectives. On va avoir dans un même projet, comme là, presque 400 exploitations ou des choses plutôt individuelles où chaque porteur de projet va faire remonter son projet. Et voilà, je pense que je suis au bout un peu de mon petit tour d'horizon du label Bacarbone. Vous avez les informations sur l'historique, etc. Ce sera peut-être plus sur le site d'I4C. Sur le site du ministère, vous avez tout aussi, les méthodes, les projets, les tonnes de CO2. Et le dernier slide, c'est aussi des informations. Voilà, si vous cherchez plus d'infos, il y a un guide qui a été réalisé. Il y a une plaquette très courte et il y a une série de webinaires qui ont été organisés à l'été qui sont aussi en ligne si vous cherchez plus d'informations. Voilà, je vous remercie. Merci, Julia, pour ta présentation très claire, pédagogique, qui nous met à jour aussi sur les dernières actualités. Et puis, un grand merci à I4C pour avoir œuvré pour ce label Bacarbone depuis tant d'années. Alors, sans plus attendre, Romain, on va rentrer dans le vif du sujet de cette méthodologie pour comprendre justement comment cette méthodologie reprend la philosophie de ce label Bacarbone en termes d'équilibre, comme tu le signalais, Julia, entre applicabilité et rigueur, d'adaptation au contexte local, évidemment, le processus collectif et cette logique aussi d'amélioration continue. Voilà, merci Romain pour ta présentation. Merci. J'attends juste que les slides s'affichent, du coup. ils vont arriver. En attendant, effectivement, je retiens deux choses, c'est processus collectif et on apprend en marchant qui résume assez bien toute l'histoire de la certification carbone finalement, qui a commencé il y a une bonne dizaine d'années maintenant à l'échelle internationale et le label Bacarbone est une transcription locale et c'est vraiment bien d'avoir effectivement ce cadre-là pour pouvoir pousser des projets français. Donc, effectivement, il y a un exemple de méthodologie qui est celle de la restauration et de la conservation des mangroves et des forêts marécageuses qui est un premier travail sur ce qu'on appelle le carbone bleu qui va concerner toutes les zones humides, côtières et peut-être un jour aussi on s'attaquera à l'intérieur des terres. On a commencé par un travail sur les dom-toms avec les mangroves et les forêts marécageuses si tu peux passer à la section qui va concerner ces deux écosystèmes. Donc, qu'est-ce qu'une mangrove et une forêt marécageuse ? Pour faire simple, ce sont des forêts, les mangroves qui sont littorales, qui sont adaptées à un milieu côtier humide. Elles sont les pieds dans l'eau, nos mangroves. ce sont essentiellement uniquement des paletuviers, on en compte une quarantaine d'espèces voire une cinquantaine d'espèces dans le monde et qui sont particulièrement adaptées à un milieu salin avec des sols en condition anaérobique et qui ont développé tout un tas de stratégies écosystémiques pour pouvoir survivre là-dedans. C'est tout à fait passionnant et il se trouve qu'elles stockent énormément de carbone. C'est mangrove. Tu peux passer à la salle suivante pour illustrer à quoi ça ressemble. C'est ce que je viens de dire. La mangrove, c'est la définition qu'on a actuellement dans la méthodologie. Elle est entendue ici comme une formation végétale évoluant dans les zones de balancement des marées sur le littoral. On les trouve en zone tropicale et subtropicale. On parle bien des tomes et des dômes. Elles ont la particularité d'être dominées par les paletuviers. Les forêts marécageuses, on les a incluses parce qu'on sait, au fur et à mesure du travail, aperçus. On a compris qu'il fallait les inclure au vu des enjeux notamment de recul de tous ces écosystèmes à l'intérieur des terres face à l'élévation du niveau des océans et de la mer. Ce sont des forêts de mangliers, donc Pterocarpus officinalis, qu'on va trouver particulièrement en Guadeloupe et qui sont en ossomâtre, donc en arrière des mangroves et sur lesquelles il y a des activités tout à fait essentielles à mener comme on a pu le voir. Tu peux passer à la salle suivante. Pourquoi s'intéresser à ces écosystèmes ? En fait, ça va au-delà du carbone. Le carbone, c'est un des services écosystémiques rendus par ces milieux. Il y a eu un travail d'ailleurs qui a été fait très récemment et qui a été publié dans une revue scientifique par des universitaires et l'IUCN qui évalue la vulnérabilité des mangroves de façon générale, pas que au changement climatique, mais aussi aux pressions anthropiques et qui évalue le service écosystémique du point de vue monétaire à quelque chose comme 1,6 milliards d'euros par an. Alors, des chiffres à toujours prendre avec extrême précaution, mais qui vous donnent une idée de ce qui est produit entre guillemets dans ces écosystèmes. Globalement, à quoi, enfin, qu'est-ce qu'apporte une mangrove ? Ça permet la filtration de l'eau. Ce sont des nurseries. C'est là que se développent des ressources agliotiques et toute une avifaune dont je ne suis absolument pas spécialiste, mais je peux vous dire quelque chose, c'est que quand vous vous y baladez, c'est impressionnant le nombre de crabes, d'oiseaux que vous entendez, effectivement, ça vit, ça grouille. Et ça s'y développe et c'est une ressource essentielle pour les pêcheries. Protection du trait de côte, évidemment, les mangroves atténuent l'effet de la houle et donc vont protéger les côtes de tous nos territoires face à l'élévation du niveau des océans et à l'érosion. Écotourisme et puis valeurs patrimoniales et donc carbone. Ce sont des écosystèmes extrêmement productifs, pas tant au niveau de la biomasse, mais au niveau de l'accumulation dans les sols. En fait, au fur et à mesure que la biomasse tombe sur le sol, vous avez, parce que vous êtes en condition anaérobique, c'est-à-dire mouillé et salé, très peu d'oxydation du carbone en CO2. Donc, en fait, tout ça va s'accumuler. Vous allez avoir un phénomène d'accrétion et 80 % du carbone va être stocké dans les sols sur des centaines d'années. Donc, quand vous détruisez une mangrove et que vous en drainez l'eau, vous êtes en train de détruire un milieu qui s'est constitué sur des centaines d'années. Et donc, on est, juste pour donner une figure, effectivement, sur quelque chose comme 3 à 5 fois le potentiel carbone par hectare d'une forêt tropicale et ça représente entre 1 000 et 1 500 tonnes de carbone par hectare. Ça dépend énormément de chaque baie, de chaque milieu. Tu peux passer à la slide, s'il te plaît. Merci. Un exemple très concret. C'est un exemple assez classique que le conservateur du littoral connaît bien mieux que moi. À droite, en fait, ce sont des photos d'un ancien parking qui a été remis à l'état naturel. Donc, il y a eu retrait. En gros, ils ont cassé la dalle qui est le genre d'exemple que vous avez à gauche qui est une ancienne station totale au Jarry en Guadeloupe. Vous cassez la dalle, vous reconnectez hydrologiquement le lieu et voilà ce qui se produit au bout d'un an. Donc, c'est un milieu qui peut se régénérer très rapidement. Ici, naturellement, et vous voyez, on a réussi à avoir toutes sortes de crabes, hérons. Et donc, c'est tout ça pour vous dire qu'il y a des actions très concrètes, assez rapides qui peuvent être menées mais qui demandent à être financées. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, la méthodologie, c'est assez classique. on y retrouve les grandes parties d'une méthodologie label bas carbone. Quelle est l'applicabilité ? Quelles sont les définitions ? Quelle est la durée ? Les critères d'éligibilité, l'additionnalité, l'intégrité environnementale, les règles pour calculer la non-permanence puisqu'on est sur des écosystèmes. Comme vous le savez, il y a des risques de non-permanence. Les calculs des réductions d'émissions. Alors, on sera sur des réductions d'émissions d'une part, donc des lieux dont on va éviter la destruction ou des lieux qui ont été drainés et dont les sols libèrent le carbone stocké au fur et à mesure du temps et dont on va réduire les réductions d'émissions en remettant en eau, par exemple, et aussi la séquestration du carbone, évidemment. Si vous replantez ou permettez la recolonisation de certains lieux, vous allez avoir de la séquestration. Donc, les deux types de comptabilité carbone sont intégrés dans cette méthodologie. Et enfin, la vérification qui concernera tous les indicateurs à suivre au fur et à mesure du temps pour déclarer les réductions d'émissions. Tu peux passer à ça dessus, s'il te plaît. Alors, avant de juste vous donner les grands éléments de la méthodologie, quand même un mot, effectivement, c'est un travail collaboratif. On ne peut pas faire ça dans son coin. Il a une méthodologie, comme Julia l'a très bien dit. On a pu, nous, travailler d'abord, il faut du temps, donc il faut investir. Pour ça, on a eu le soutien de la Climate Kick, que je remercie particulièrement. On a eu également un partenariat avec Julia d'I4C. Merci beaucoup pour tous les bons conseils pour la rédaction de cette méthodologie qui, effectivement, arrive à son terme. On a eu le soutien pour une première étude de cas sur Fort-de-France de l'IFRECOR, qui est également présente et dont je remercie. Et puis, effectivement, beaucoup de travail avec les membres du communauté technique, donc des GEC, les collectivités locales, beaucoup de scientifiques de l'Université de Mayotte, des Antilles, de l'IFREMER, qui sont actuellement en train de relire les dernières versions, de me faire des retours. Et puis, je voudrais quand même insister sur l'accueil extraordinaire des acteurs locaux en Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte, par webinaire et puis sur place, entre deux confinements, on a pu faire un aller-retour, qui nous ont vraiment montré, en fait, quelle était la situation de toutes ces mangroves qui sont clés, en fait, dans le paysage, dans la culture et dans l'aménagement du territoire. mais je laisserai la mairie du Lamantin nous expliquer tout ça. Donc, voilà, ce n'est pas un travail qu'on fait seul. Tu peux passer à ça, tu m'en t'appelais. Et donc, quels sont les grands principes méthodologiques ? Bon, d'abord, quoi ? On ne va pas être, comme on peut le voir parfois à l'international, que sur de la plantation. Là, et d'ailleurs, aujourd'hui, il existe une méthodologie, d'ailleurs, je le dis tout de suite à l'international, qui permet d'avoir une approche holistique. C'est le même principe qu'on adopte ici. On va avoir une approche globale de la gestion des mangroves et des forêts marécageuses. Il s'agit de prendre en compte l'ensemble de ce qui peut être inclus dans un plan de gestion. C'est-à-dire qu'on va permettre le travail à la fois, d'inclure, pardon, dans le label Bacarbone des activités qui concernent à la fois les gestions des conditions hydrologiques, donc l'apport sédimentaire, les caractéristiques de salinité, la qualité de l'eau, tout ce qui va être récolonisation et plantation de paliers tuviers et de mangue de médaille et puis tout un travail sur l'accompagnement au recul des zones urbaines. Tout ça est détaillé dans la méthodologie. On a essayé de lister le plus possible les types d'actions identifiées et qui sont, par ailleurs, assez connues des experts du secteur. Combien de temps pour suivre les réductions des émissions ? On a statué ça à 30 ans qui correspond à ce qu'on voit sur les méthodologies boisement et reboisement de forêts dégradées et qui correspond au temps, si vous voulez, en gros, quand le propagule va être planté ou s'installer dans un endroit et puis ça va se transformer en mangrove mature, on est entre 20 et 30 ans. Donc, c'est un temps qui est assez cohérent avec cet écosystème. on demande une revalidation du scénario de référence et de tout un tas de choses qui sont demandées dans la méthodologie tous les 5 ans. Et ça m'amène à une autre dimension qui, là, est particulière au mangrove à cette méthodologie, pardon, qui est le calcul qui sera exposte uniquement. Donc, ça, c'est important parce que ça demandera un investissement au départ du projet des personnes ou des organisations qui voudront soutenir la certification de certains projets. Le calcul sera dans une logique par niveau sur le modèle de ce que propose le GIEC. Un premier niveau qui est celui qu'on retrouve dans l'annexe Wetland du GIEC, donc des grosses valeurs par défaut avec une marge d'incertitude quand même assez importante. Un deuxième niveau vers lequel on incite les porteurs de projets à aller qui est la littérature locale. On a la chance en France d'avoir beaucoup de recherches au niveau de l'IRD, de l'IFREMER, des universités des Antilles et de Mayotte sur les mangroves avec des thèses qui ont amené à avoir tout un tas de valeurs qui permettent quand même de faire ce travail-là. Et puis, on propose évidemment de constituer les valeurs in situ quand le porteur de projet a les reins suffisamment solides et le temps pour le faire. Et on incite à aller vers cela en ayant rédigé dans la méthodologie une obligation de prouver qu'au moins le tiers d'eux, donc les littératures locales, n'existent pas pour utiliser des valeurs plus macro avec des incertitudes plus fortes. On s'oriente vers cette solution-là pour le calcul. Le risque de non-permanence, il applique un rabais de moins de 10 %. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a aussi fouillé toute la littérature, fait des modélisations et on est arrivé sur ce chiffre-là qui prend notamment en compte les impacts d'ouragans et de typhons sur 30 ans. C'est quand même un chiffre qui est assez conservateur par rapport à ce qu'on a pu retenir de la littérature à partir des exemples des ouragans Ougo et Irma notamment. Les critères environnementaux, évidemment, on exclut tous les projets qui provoquent des dégâts au sein de la mangrove, mais si vous provoquez des dégâts dans la mangrove, vous n'allez pas avoir beaucoup de carbone et au-delà, si vous modifiez les connexions hydrologiques et que ça bousille l'écosystème d'à côté, vous êtes exclu. Et on inclut une matrice de bonification par un système de points avec tout un tas de critères de co-bénéfices que le porteur de projet peut apporter pour indiquer à l'organisme certificateur, donc la DGEC et l'idéal, que son projet est particulièrement bénéfique. Donc, c'est un indicateur assez important. Et enfin, les critères d'additionnalité. Alors, faire tous ces travaux sur des mangroves, ça ne rapporte pas d'argent. Donc, sur ce point-là, pas trop de soucis. Par contre, il faut aller évidemment vers une amélioration environnementale. Ça, c'est une obligation et on ne peut pas juste se contenter de respecter la loi, c'est-à-dire que tous ceux qui empiètent sur le conservatoire du littoral et dont on demande de reculer, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Ce n'est pas suffisant, évidemment. Ce n'est pas additionnel. Tu peux passer à la slide suivante. Un des grands principes et une particularité pour le calcul, ça va être qu'on a introduit un système de catégorie. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus trop longtemps. Ça sera public. Donc, chacun pourra lire la méthodologie. En gros, on va demander aux porteurs de projet de cartographier les zones d'action, de leur périmètre de projet. Ensuite, à l'intérieur de ce périmètre de projet, de cartographier quel est l'état à l'année zéro de la mangrove. Il y a une série de catégories. Je me rappelle bien un à six. Dégradé, forêt mature, envoi de déforestation. Vous avez tout un tas de catégories comme ça qui sont précisées. Vous allez appliquer un scénario de référence. Est-ce que la catégorie va s'aggraver ? Est-ce qu'elle va demeurer la même ? Et puis, vous allez appliquer un scénario de projet qui veut dire si la catégorie va aller vers une amélioration. Et à chaque catégorie sont appliquées les valeurs par défaut de calcul carbone ou les valeurs in situ par méthode d'échantillonnage classique que le milieu forestier connaît très bien. Un exemple, là, j'ai pris la Forte de France que la mairie du Labentin connaît particulièrement. On peut imaginer, on voit qu'il y a des creux comme ça qui se forment au fur et à mesure du temps. une catégorie 4 qui a été une ancienne mangrove qui a été déforestée. Scénario de référence, ça reste la même chose. On voit même qu'il y a une progression vers de plus en plus de déforestation parce que l'écoulement des eaux pluviales, parce qu'espèces invasives, etc. Et puis, scénario de projet en dessous, on va passer de cette catégorie 4 déforestée à une catégorie 5 où on va planter. Je prends l'exemple le plus simple pour que tout le monde puisse comprendre. Et c'est la différence entre ce scénario de référence et ce scénario de projet qu'on va pouvoir calculer et sur lequel on va pouvoir déclarer des réductions ou de la séquestration d'émissions. Voilà l'orientation globale de la méthodologie qui permet en fait une réplicabilité du système auprès d'autres porteurs de projet. Actuellement, on a fait 3 tests et on est sur 3 potentiels projets analysés entre 300 et 1000 tonnes de CO2 équivalent par an. Ce ne sera pas une méthodologie avec beaucoup de projets. Par contre, ce seront des projets effectivement avec du potentiel et très structurants pour les territoires et on espère que le label Bacarbone pourra déclencher pas mal d'actions. Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Alors, bon, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, c'est une mauvaise expression, mais effectivement, la méthodologie est en finalisation. On espère la déposer la DGEC en janvier 2021. Quand même, je voudrais dire un mot sur la suite. On a la chance d'avoir Air France qui finance un projet de recherche qui va nous permettre de combler les trous de la raquette et justement de faire évoluer cette méthodologie dans le temps sur l'aspect carbone avec des mesures in situ autour du carbone et du méthane, sur une évaluation de la biodiversité avec notamment une question comment on pourrait évaluer de manière simple la qualité du site au niveau biodiversité pour permettre une répétabilité ensuite au niveau des décideurs publics voire privés. Il faut savoir qu'il y a deux aéroports un dans chaque mangrove dans les Antilles donc il y a une question quand même particulière à ce niveau-là et puis un travail sur une réflexion autour de l'adaptation au changement climatique de ces milieux quelle exposition quelle sensibilité quelle contribution à la protection du tricotier et essayer de fouiller un peu plus là-dedans. Ça, c'est un travail qui sera fait à partir de l'année prochaine. Également, je termine, on a un lancement de nouveaux travaux je vous le dis tout de suite en 2021 autour des herbiers marins donc herbiers zoos, terres façades atlantiques et possidonies méditerranées avec une communication à venir mais ça, c'est sûr on va lancer les travaux côté écoate sur ce thème-là donc on est prêt à échanger avec tout le monde de compétents et d'intéresser sur ces thématiques-là pour faire progresser la réflexion et les méthodologies sur le carbone bleu au niveau français ça concerne les herbiers marins mais aussi les tourbières les présalés il y a énormément de choses à faire et de dynamiques à inverser et de milieux à régénérer voilà je vais terminer là-dessus je pense que j'ai fini merci Romain c'est ça je crois que c'est terminé merci une petite photo en conclusion un grand merci alors je vois des questions arriver je vous propose de faire un temps de questions-réponses à l'issue de cette première partie de notre réunion en laissant la parole à Anne-Sophie Carnouchini d'ores et déjà je réponds juste à une seule question où on nous demande si we can have the conversation in English so because it's a very national I would say French conversation we will stay in French donc désolé on peut avoir certains événements en anglais mais celui-ci on va le maintenir en français mais n'hésitez pas à nous recontacter on peut prolonger la discussion après le webinaire en anglais voilà ces choses dites donc continuez à poser vos questions et puis nous prendrons quelques minutes pour y répondre après cette première partie Anne-Sophie un grand merci de nous avoir alors Émilie je ne vous entends plus Émilie on ne t'entend plus ton micro est coupé ah effectivement donc Anne-Sophie merci d'être là pour intervenir comme je soulignais et vous n'entendiez pas on a absolument besoin de votre soutien acteur institutionnel IFRECOR pour assurer l'application de cette méthodologie dans des projets sur les territoires que vous couvrez à vous la parole merci beaucoup Émilie et c'est un plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui pour ce webinaire et pour présenter l'IFRECOR pour un petit projet qui est venu se rajouter dans la liste des projets soutenus dans le programme d'action qui était déjà en cours mais un projet plein de belles perspectives donc je vous présente en quelques minutes l'IFRECOR donc c'est slide suivant s'il vous plaît donc c'est une initiative alors c'est une vieille initiative par contre plus de 20 ans qu'elle existe créée sur décret du premier ministre et co-présidée par deux ministres la transition écologique qui est le ministre des Outre-mer sur déclinaison de l'ICRI donc l'International Coral Rift Initiative qui a été créée quelques années avant l'IFRECOR avec le soutien de la France slide suivante c'est un réseau d'abord un réseau de 10 comités locaux dans les Outre-mer donc tous les Outre-mer on va dire turcaux qui ont évidemment des récifs coralliens mais aussi des mangroves et des herbiers puisque l'IFRECOR même si ça n'est pas dans son nom s'intéresse à ces trois écosystèmes slide suivante s'il vous plaît c'est une c'est une gouvernance donc à double niveau ces acteurs locaux qu'on vient de voir dans les dix territoires dans les trois océans sur le tour de la planète et aussi des acteurs de la société civile des ONG des scientifiques des gestionnaires des élus également ce qui fait qu'on a un tour de table très diversifié avec des compétences qui se complètent et qui font l'originalité et aussi la force de l'initiative voilà l'IFRECOR met en oeuvre un programme d'action quinquennale donc national mais aussi décliné localement en fonction des particularités géographiques des territoires bien sûr et il y a des axes d'action essentiels qui sont la meilleure connaissance de ces écosystèmes pour pouvoir mieux les gérer avec un axe tout particulièrement dédié à la réflexion sur la diversification des financements dédié à la protection des écosystèmes et c'est pour cela qu'en cours de programme nous nous sommes rapprochés des coactes qui se lançaient dans ce beau projet voilà slide suivante donc dans le cadre de ces réflexions on cherche à pouvoir promouvoir évidemment les services écosystémiques on en a parlé tout à l'heure rendus par les services par les récifs coralliens les mangroves et les herbiers ces services ont été l'objet d'une étude menée il y a quelques années il y a quatre ans par l'IFRECOR qu'il faudrait qu'on réactualise puisque je pense que depuis les chiffres ont très largement augmenté concernant les chiffrages des bénéfices de ces services écosystémiques alors évidemment la protection des côtes le fait que ces écosystèmes sont de vrais garde-manger pour les habitants que ce sont des supports de l'activité économique de la pêche et évidemment on en parle depuis tout à l'heure la séquestration du carbone à l'époque était chiffré pour 175 millions d'euros par an mais comme je vous le disais c'est certainement beaucoup plus aujourd'hui parce que finalement ces écosystèmes ne sont pas si dégradés que ça dans nos outre-mer français ce qui est plutôt intéressant voilà donc on peut mettre en valeur toute l'activité qu'il y a autour de ces de ces écosystèmes alors à l'époque on avait chiffré un certain nombre d'entreprises d'emplois qui et de familles de ménages qui pouvaient en bénéficier et c'est d'autant plus important dans les outre-mer où l'économie est clairement très dépendante de sa nature de la bonne santé de la nature donc le travail d'IFRECOR c'est de préserver et à travers deux initiatives particulières depuis 18 mois on cherche à diversifier les financements et les partenariats pour pouvoir mieux préserver d'abord un partenariat qui est en cours de travail aussi avec la fondation de la mer pour une plateforme SOS Corail qui sera bientôt ouverte qui va pouvoir permettre à travers le financement de ces projets labellisés par IFRECOR de continuer la protection de ces écosystèmes et puis avec Ecoact bien sûr en espérant que cette méthodologie sur la mangrove soit bientôt accrédité la belle bas carbone pour qu'on puisse aller plus loin notamment avec des acteurs comme le conservatoire du littoral ici présent également voilà slide suivante donc oui peut-être juste pour résumer assez rapidement encore c'est une méthodologie qui va concerner tous les territoires présents dans l'IFRECOR dans les trois dans les trois bassins océaniques même si on a des territoires très très différents et géographiquement mais aussi en termes juridiques et de compétences donc il faudra s'adapter au territoire et puis également un dernier petit mot pour les herbiers je crois qu'Ecoact va lancer un travail aussi sur les herbiers mais pour nous c'est aussi un écosystème qui monte on va dire sur lesquels il y a de plus en plus de connaissances et en tout cas un travail approfondi mené par le réseau d'IFRECOR et voilà on est persuadé que ce sont deux écosystèmes qui ont vraiment un rôle très fort à jouer pour la France dans les projets de captation carbone et de lutte contre le changement climatique voilà merci beaucoup merci Anne-Sophie alors on va prendre cinq minutes pour répondre aux nombreuses questions qu'on reçoit alors je vois que Romain tu as commencé à répondre à certaines d'entre elles je vous propose de balayer les cinq premières vous donner un temps de réponse évidemment rapide et puis on passera aux cinq suivantes avant ensuite de laisser la parole à la deuxième partie pour rentrer plus dans le détail du potentiel des projets avec Alain Brondeau et Madame Doris-Joseph Marillus alors première question pour une entreprise quelle est le plus et en tout cas la différence avec l'évaluation acte ça peut-être Julia tu peux nous répondre il y a la question du coût moyen de l'application de la méthode de la vérification de la certification sur les projets qui ont été réalisés Romain peut-être le coût des inventaires de biomasse comment l'évolution climatique est prise en compte dans l'analyse environnementale des projets labellisés et puis dernière question pour ce premier round sur la question des catégories que tu as présenté Romain sur la catégorie 4 une question sur l'usage des données Global Forest Watch sont-elles suffisantes au regard de la méthode LBC sur la mangrove voilà à vous la parole alors du coup sur la première question alors je vais répondre brièvement parce que je ne connais pas le acte en trop en détail mais pour moi c'est des choses assez différentes dans le sens où acte sauf erreur c'est plutôt une démarche entreprise et ça va regarder comment l'entreprise se comporte par rapport à son objectif quelles sont les trajectoires en fait de décarbonation ou en tout cas que l'industrie que l'entreprise va suivre dans différents secteurs là où en fait côté LBC on est vraiment sur une logique projet enfin plutôt individuelle de réduction d'émission donc je pense que c'est des choses qui sont qui sont finalement enfin relativement relativement différentes après les pratiques on peut retrouver je suppose des pratiques labellisées LBC qui seraient aussi potentiellement qui feraient partie des trajectoires ou des démarches entreprises dans un secteur agroalimentaire peut-être qu'on va retrouver des mesures sur les réductions d'émissions dans le secteur agricole mais ça ne s'adresse pas au même public en fait on a un volet plutôt projet un volet plutôt entreprise après n'hésitez pas à compléter les carréments sont différents voilà j'ai suivi à très loin merci Julien sur le coût moyen de l'application de la méthode sur les projets Romain si tu as des éléments de réponse sur l'inventaire de biomasse également Anne-Sophie n'hésitez pas et sur l'évolution climatique prise en compte dans la méthodologie alors je peux prendre évolution climatique les coûts et un mot sur biomasse si tu veux oui et puis sur les données aussi si dans la méthodologie 4 tu peux aussi en dire un mot il y a quelques questions qui suivent sur les fricors Anne-Sophie je ne vous oublie pas les suivantes sont pour vous sur les coûts bon c'est encore une évaluation très honnêtement là ce qu'on a écrit actuellement dans la méthodologie pour être tout à fait transparent c'est un nombre de jours maximum d'audit donc on a mis 4 jours et un jour minimum on estime qu'il faut au moins 2 jours et demi minimum pour pouvoir auditer le projet c'est encore en discussion mais ça vous donne une idée déjà du coût de l'audit après en termes de suivi et de vérification il ne faut pas se rendre sûr que côté porteur de projet il y a quand même un peu de travail en termes de données de cartographie de vérification que les travaux sont faits ça demande un chargé d'édition dont l'un des rôles du poste sera de monitorer la gestion de ce projet et de remplir un plan de suivi pour le label bas carbone donc je suis désolé de ne pas pouvoir être plus précis que ça mais bon voilà déjà par contre au niveau de l'audit ça vous donne quelques idées sachant que cet audit est à faire tous les 5 ans alors vous pouvez rapprocher les audits si vous voulez déclarer des réductions d'émissions au bout par exemple de la première année mais ça augmentera le coût de l'audit forcément je ne sais pas si c'est suffisamment clair mais je ne peux pas vous en dire plus sur les inventaires de biomasse juste il y a des inventaires forestiers effectivement qui sont faits par l'ONF on les inclut comme une possibilité de niveau 2 donc dans l'utilisation des données sachant que pour les mangroves alors au niveau de la biomasse si on l'indique dans la méthodologie c'est intéressant au niveau des forêts marécageuses pourquoi pas maintenant il y a de la littérature académique quand même un peu plus précise et surtout en fait le calcul de l'ONF s'arrête à 30 cm de profondeur dans le sol donc pour la mangrove ce n'est pas réellement la bonne profondeur il faut aller à 1,5 m pour pouvoir calculer du carbone le stock de carbone correct ça peut même aller à 3 m dans certaines zones enfin 1,5 m c'est la pratique donc bref tout ça pour dire qu'on précise ça dans la méthodologie justement et vraiment la littérature scientifique encore une fois est assez suffisamment bonne pour pouvoir l'utiliser au moins à Martinique en Guadeloupe à Mayotte je vous avoue je connais pour moi ça c'est une deuxième question sur la question d'évolution climatique et de sa prise en compte dans l'évaluation pour les projets labellisés Romand ou Julia aussi au-delà même de la mangrove s'il y a des éléments de réponse sur les aspects méthodaux agricoles en quelques minutes alors on court évidemment après le temps c'est toujours un peu frustrant alors je fais très rapidement sur la mangrove juste on a pris en compte l'élévation du niveau de la mer on a une partie de la méthode qui est comment exclure en fait les zones qui seront soumises à l'élévation du niveau de la mer sachant qu'on est sur les 30 prochaines années donc c'est pas non plus là où on va avoir la plus grande différence on sera plutôt sur la deuxième partie du 21ème siècle qu'on aura des problèmes mais c'est traité et les ouragans et typhons qui seront pas forcément plus nombreux d'après les modèles climatiques de Météo-France mais plus intenses ça a été inclus dans le rabais voilà je fais le plus vite possible merci Romain je peux dire un mot sur le volet forestier plutôt effectivement c'est aussi pris enfin les risques actuels sont pris en compte dans le rabais et pour l'évolution des risques il y a une partie qui n'est pas tellement prise en compte sur tout ce qui va être les risques de dépérissement etc. parce qu'en fait pour l'instant on ne sait pas trop par contre il y a une question qui est indirectement prise en compte ça va être typiquement le risque incendie pour l'instant le rabais est proportionnel donc à la catégorisation du département en termes de risque incendie en France et donc si demain la catégorisation des départements évolue au fur et à mesure que le risque augmente de fait ça sera répercuté directement dans le rabais du label bas carbone aussi donc disons que c'est des choses qui vont être intégrées aussi au fil de l'eau au fur et à mesure de l'avancée aussi de la connaissance scientifique et des projections très bien merci beaucoup Julien alors il y avait une question pour l'IFRECOR qui a disparu alors n'hésitez pas à la reposer je vous propose de passer à la deuxième partie il nous reste quatre questions qu'on pourra aborder en fin de discussion pour justement et on répondra peut-être aussi au cours de la discussion à ces questions pour aborder la dimension vraiment plus opérationnelle sur le potentiel de développement des projets avec cette méthodologie Alain Brandeau merci beaucoup d'être avec nous on va pouvoir vous céder la parole pour une dizaine de minutes afin de comprendre le potentiel justement que nous offre notre territoire pour lancer développer ce type de projet à labelliser par le label bas carbone du ministère merci Alain merci beaucoup je vais vous parler des mangroves dans les outre-mer français en complétant en revenant sur certains points qu'a abordé déjà Romain de Raphaël passer à la diapositive suivante d'abord pour vous situer la place de ces mangroves parmi les mangroves mondiales les mangroves dans le monde c'est 15 millions d'hectares c'est moins de 1% des forêts mondiales mais c'est des forêts des écosystèmes qui ont un rôle majeur et qui ont régressé d'environ un tiers au cours des 40 dernières années alors les mangroves françaises elles représentent moins de 1% des mangroves du monde mais elles sont très intéressantes parce que c'est un réseau de mangroves qui est assez représentatif de toutes les mangroves du monde on a des mangroves dans les trois océans et on a des mangroves d'un peu tous les types de mangroves et un peu toutes les espèces de mangroves du monde sont représentées dans les mangroves françaises on a des mangroves continentales en Guyane insulaire ailleurs on a des mangroves dans le sol litoral marin mais aussi dans les estuaires dans différentes configurations on a des mangroves extrêmement préservées comme à Europa dans les îles éparses qui servent un peu d'état de référence pour toutes les autres et puis des mangroves au contraire sous forte pression par exemple à Mayotte ou à Saint-Martin on a même des mangroves artificielles dans le Pacifique en Polynésie plantées d'un main de l'homme donc on a vraiment un ensemble de mangroves qui s'y peut servir et des méthodes qu'on peut y développer qui peuvent servir de référence ailleurs dans le monde sur la diapositive suivante on voit la répartition de ces mangroves sur les différents territoires d'outre-mer en France avec un poids évidemment prépondérant de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie qui à elle seule représente plus de 90% des surfaces ce qui veut pas dire évidemment que les autres ne sont pas intéressantes et elles jouent localement un rôle majeur de protection donc ces surfaces de mangroves sont suivies dans le cadre du réseau d'observation des mangroves qui est un des volets du programme IFRECOR dans notre pays qu'en Chine y vient de parler et ça a donné lieu à une méthode de cartographie harmonisée des mangroves en 2016 et la surface des mangroves le chiffre qui vous est donné là d'un peu moins de 88 000 hectares c'est un chiffre tout neuf puisque c'est l'actualisation de cette cartographie en 2020 un peu inférieur au chiffre précédent c'est pas que les mangroves ont reculé c'est plutôt que la précision de la cartographie a augmenté que certaines zones déterminées comme des mangroves aujourd'hui on distingue des sous-catégories qui sont plus des mangroves au sens strict donc on voit des surfaces très variables d'un territoire à l'autre de quelques hectares par territoire en Polynésie quelques dizaines à Saint-Martin quelques soutaines à Mayotte et quelques milliers aux Antilles et des dizaines de milliers en Guyane et en Nouvelle-Calédonie c'est la diapositive suivante donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que Romain Raphaël en a parlé mais pour rappeler que les mangroves jouent par ronde de très nombreux services écosystémiques évidemment qui sont représentés sur ce chemin le stockage de carbone en fait partie mais c'est loin d'être le seul évidemment et donc ces services écosystémiques évidemment peuvent se traduire en valeur économique donc sur la slide suivante des études ont été menées il y a quelques années pour essayer d'évaluer la valeur économique des mangroves et qui ont montré que notamment la protection côtière et l'épuration des eaux étaient parmi les services écosystémiques du plus valorisé des mangroves et que la protection de 40 000 hectares de mangroves c'est-à-dire un peu moins de la moitié des mangroves de l'outre-mer elle seule apporterait une plus-value économique de plus de 200 millions sur 25 ans c'est des chiffres à prendre avec beaucoup de précautions mais c'est des chiffres qui ne sont pas forcément très connus des décideurs locaux sur la diapositive suivante je voulais insister sur les menaces et les pressions qui pèsent sur ces mangroves dans les autres mers français vous avez la zone de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe la zone de Fort-de-France en Martinique sur les deux premières images on voit que c'est dans ces mangroves évidemment parce que c'est les zones basses et planes où on a installé les aéroports une partie des villes les zones économiques mais aussi des décharges les circuits automobiles etc c'est des écosystèmes qui ont pas mal régressé au cours des dernières décennies mais ça n'est pas forcément totalement terminé pour autant puisque juste en dessous vous avez un projet qui est en cours qui vient d'être autorisé par l'État il y a quelques semaines l'installation de nouvelles centrales électriques la principale centrale électrique de Guyane sera construite dans une mangrove donc c'est des pressions qui persistent et puis à droite vous avez une photo d'une mangrove à Mayonne alors si on regarde la photo du haut on peut penser que c'est une mangrove qui se porte bien qui est assez tranquille la photo juste en dessous c'est la même mangrove mais depuis un autre point de vue où là on se rend compte effectivement de la pression qu'elle subit et la pression urbaine alors il y a beaucoup d'autres pressions je ne détaillerai pas toutes mais beaucoup de déchets dans les mangroves de rejet d'assainissement dont traité de Remblai etc bien sûr qui déficit beaucoup de gestion alors le rôle du conservatoire du littoral en la matière le conservatoire du littoral c'est un établissement public de l'État dont la première mission est de une mission foncière donc d'acheter ou de se faire affecter les terrains de l'État ou de les protéger en tant que propriétaires donc la protection foncière des mangroves on l'a entamée en 2005 et c'est toujours le conservatoire des propriétaires aux représentants des propriétaires d'environ 25 000 hectares de mangroves c'est-à-dire la quasi-totalité des mangroves des entiers de Mayotte et à peu près le tiers des mangroves de Guyane alors il est également en tant que propriétaire chargé de la restauration de la mise en valeur de ces mangroves je donnerai un exemple juste après en bon look mais il ne gère pas lui-même ces mangroves etc le conservatoire confie la gestion à des gestionnaires qui peuvent être des collectivités locales le plus souvent des associations ou d'autres établissements publics et en la matière on a un petit peu toutes les solutions qui sont utilisées pour les mangroves dans les outre-mer français puisqu'on a le parc régional de Martinique et l'office national des forêts en Martinique on a un parc national de Guadeloupe et beaucoup de communes en Guadeloupe on a des associations à Mayotte ou le département donc on a toute une ribambelle de gestionnaires qui interviennent dans les mangroves et avec des situations très différentes et des niveaux d'autonomie voilà donc sur les gestionnaires donc le conservatoire le gère pas lui-même confie la gestion donc à des gestionnaires bonjour on ne sait pas les gestionnaires sont chargés de surveiller d'observer d'entretenir de gérer les usages et c'est eux qui en pratique sont on a été déconnectés sur le terrain ils ont été déconnectés ravis de vous revoir merci à ceux qui nous rejoignent Romain tu es en position on ne peut pas maintenir en bon état on te voit on va reprendre Alain on reprojette un petit exemple qu'a illustré également Romain tout à l'heure sur la forêt de marécageuse de Jarry en Bois-de-Loup ce que vous voyez en haut à gauche c'est une photo aérienne de cette forêt marécageuse on voit bien qu'elle est ceinturée par la principale zone d'activité économique de la Bois-de-Loup et ce que vous voyez en jaune sur cette photo c'est des surfaces qui ont été remblayées et donc artificialisées depuis 1970 donc c'est une fois très récente avec des occupations telles que telles qui est sur la photo en haut à droite ici une casse automobile plus ou moins sauvage et on aperçoit même à la surface du canal les nappes d'hydrocarbures qui flottent en provenance de cette casse automobile et donc le conservatoire s'est attaqué depuis quelques années à la résorption déjà de ces activités qui sont souvent dans l'illégalité la reconquête de cette forêt marécageuse pour récupérer au moins la moitié de ce qui est en jaune les surfaces jaunes de la photo de gauche et améliorer l'état de cette mangrove et améliorer l'état de cette mangrove ça va beaucoup passer par une restauration de son fonctionnement hydraulique donc à restaurer les routes au niveau des routes et des différentes infrastructures qui couvent cette mangrove vous avez en bas une illustration sur effectivement des premiers exemples où on a pu restaurer Doris vous avez votre micro allumé voilà merci de couper donc effectivement aucune zone où comme le disait Romain tout à l'heure après avoir retrouvé le niveau de l'eau donc enlevé du remblai la forêt marécageuse a repris ses poids très rapidement et en trois ans les effets sont assez spectaculaires sans qu'il y ait eu un seul plan de planter tout est revenu naturellement voilà donc sur la diapositive suivante et ce sera la dernière avant de conclure donc sur les défis à relever il y a le défi pour protéger les mangroves aujourd'hui notre mer il faut anticiper les effets du changement climatique puisque les mangroves sont par définition entre la marée haute et la marée basse donc si la mer monte les mangroves vont avoir tendance à reculer vers l'intérieur des terres encore faut-il qu'on les laisse faire donc pour ça on a besoin de données et d'études un peu prospectives à l'échelle locale pour anticiper ces mouvements de mangroves et commencer à acquérir évidemment les terrains qui sont à l'arrière des mangroves actuels et qui seront les mangroves de demain ce que vous voyez sur la carte sur cette image c'est en bleu les terrains que le conservatoire des utorales a déjà acheté donc il y a les mangroves elles-mêmes on a commencé à acheter des terrains ici en Guadeloupe en arrière des mangroves et en orange c'est ceux qu'on projette d'acheter d'ici 2050 justement et en particulier pour laisser ces mangroves reculer et ne pas les bloquer par l'urbanisation évidemment pour que ça fonctionne il faut que tout ça soit intégré dans les documents de planification les plans d'urbanisme les schémas d'aménagement régionaux etc deuxième enjeu deuxième défi ça va être de révéler cette valeur économique des mangroves donc elle est très importante mais elle est mal connue puisque on ne pourra arriver au premier objectif que si effectivement il y a une prise de conscience au niveau des décidants locaux de ces valeurs et si on y arrive on pourra intégrer la restauration des mangroves dans toutes les politiques publiques que j'ai dit tout à l'heure pour restaurer la forêt de Jarry c'est ce qu'on voit sur la photo ici il va falloir par exemple modifier revoir toutes les bus qui sont sur les routes qui traversent cette forêt maracageuse et ce n'est pas directement du rôle du gestionnaire du mangrove si la mer monte et que les bus se retrouvent en dessous du niveau de l'eau elles ne serviront plus à grand chose donc il va falloir les recalibrer aussi donc il va falloir faire des travaux routiers pour protéger la mangrove il va falloir intervenir sur l'assainissement sur l'agriculture sur des tas d'autres secteurs qui ne sont pas directement de l'allée sous l'espace naturel pour y arriver et puis c'est le dernier mais ce n'est pas le moins important loin de là il va falloir renforcer la capacité des gestionnaires former ces gestionnaires de terrain notamment sur des territoires comme Mayotte on a beaucoup d'associations villageoises qui interviennent des fois même des initiatives individuelles de particuliers qui vont aller veulent absolument protéger la mangrove de chez eux mais sans forcément de savoir-faire ou de connaissances en la matière pour ça là il faut les mettre en réseau et puis il faut financer cette gestion puisque cette gestion sur le terrain elle a un coût et un coût de fonctionnement dans la durée voilà donc j'en reste là je voulais juste mentionner l'importance du pôle relé zone humide tropical qui intervient beaucoup sur ce volet justement des formations et mise en réseau des gestionnaires voilà merci beaucoup et je suis heureux de répondre à des questions oui oui merci beaucoup Alain alors justement sur les questions malheureusement on a été coupé merci de nous avoir rejoints et nous n'avons plus accès aux questions qui étaient posées alors j'en avais noté quelques-unes on y reviendra mais surtout n'hésitez pas à soit reformuler vos questions ou en tout cas à formuler vos nouvelles questions pour au sujet de l'intervention d'Alain Brandeau on va tout de suite passer la parole à madame Doris-Joseph-Marillus justement pour rendre concret et répondre à votre intervention Alain sur le cas de la Martinique on a travaillé avec vous la commune du Lamantin justement pour comme un premier projet pilote pour l'application de cette méthodologie vous avez avancé sur ce plan de gestion et le sujet du financement se pose évidemment donc je vous cède la parole pour rendre plus concret votre projet et comment cette méthodologie et comment le financement d'acteurs privés peut répondre aussi à vos besoins voilà merci pour votre intervention en quelques minutes si on pouvait essayer de tenir le temps pour avoir 5 minutes ensuite avant que d'autres nous quittent et évoquer toutes les questions merci ok bonjour à tous donc voilà je vais vous parler du projet Récificrocité qui est le projet que porte la commune en faveur de la régénération de la mangrove vous pouvez passer à la diapos suivante merci c'est important que vous sachiez que ce projet est né de la coopération entre Santiago de Cuba et le Lamantin c'est une coopération qui va fêter l'année prochaine ses 25 ans et en fait voilà deux territoires qui ont des échelles complètement différentes en fait Santiago et Grand comme la Martinique et donc ces deux territoires très différents en termes de taille ont décidé de travailler de concern pour préserver la biodiversité ça a révélé pour une commune comme la nôtre un certain nombre d'enjeux notamment première étape il fallait connaître la mangrove et c'est vrai qu'en tant que commune collectivité territoriale nous avions tendance à nous tourner vers le parc naturel ou le conservatoire du littoral ou l'ONF quand on avait besoin d'informations sur notre mangrove et donc la première étape a été de la connaître de réaliser des inventaires de la faune de la flore des usages et des pressions sur cette mangrove et nous a entraîné du coup un grand programme de valorisation et de gestion donc diapos suivante et donc nous en sommes vite arrivés à distinguer qu'au niveau du la montagne nous avions deux types de mangroves justement coupées par cette piste de l'aéroport et donc au sud de l'aéroport une mangrove de très bonne qualité qui est d'ailleurs intégrée au projet de réserve de la baie de Génitha qui est portée par le parc naturel de la Martinique et la CTM et puis au nord cette mangrove qui est sujette à pression donc toute la partie du nord du Corée du Lamentin et donc le périmètre de ce projet réciprocité concerne cette partie nord de mangrove diapos suivante donc avec une autre vue ce périmètre en fait comporte un certain nombre de défis nous nous sommes rendus compte qu'après le cycle de Génin quatre hectares de mangrove ne se sont pas relevés et puis nous nous sommes mis aussi à faire des mesures de superficie de mangrove grâce à ce projet avec les coopérants cubains et nous avons identifié que justement en arrière de en arrière des zones d'activité les entreprises avaient pris cette habitude de grignoter sans qu'on ne s'en aperçoive vraiment et du coup il était pour nous important de quantifier ces quantités de mangroves perdues et de voir à quel point le grignotage était important et de poser les questions d'aménagement du territoire en nous disant qu'il était important de désimperméabiliser le territoire parce que cette mangrove elle reçoit trop d'eau douce et donc des espèces qui ne sont pas adaptées s'y développent important aussi de poser la question du changement climatique et de l'impact et de l'intérêt de préserver ces mangroves pour les entreprises alors qu'elles y sont collées si elles dégradent cette mangrove du coup elles dégradent aussi un écosystème qui est là pour les aider à lutter contre le changement à se protéger contre le changement climatique et puis aussi poser la question de l'assainissement des eaux usées on peut passer à la diapo suivante donc en fait nous voilà avec 13 hectares de mangroves perdues 9 hectares de mangroves perdues du fait du grignotage et 4 hectares du fait qu'elles ne se soient pas régénérées après le cycle de lune et donc nous avons commencé par travailler avec les jeunes avec les renders ce sont des élèves d'un collège qui ont travaillé avec nous à plusieurs actions ils ont sensibilisé leurs pères ils ont planté également ils ont mis en place des actions pour valoriser cet écosystème le faire mieux connaître ensuite maintenant qu'on a travaillé avec les jeunes nous allons cibler les entreprises diapo suivante et donc les entreprises elles avaient cette habitude de déposer des déchets voilà ce sont des endroits qui sont cachés donc les ençons ne s'occupent vraiment et donc là nous avons décidé à partir de cette année que chaque entreprise des zones d'activité ait un référent spécifique sur la mangrove que nous allons former et que ce soit ces référents qui soient nos vigies et nos veilles sur le terrain et qui soient les acteurs de sensibilisation des agents de ces entreprises mais du coup cela veut dire que certaines entreprises il va falloir les relocaliser et les obliger à rentrer dans leurs espaces normaux de travail d'installation et puis aussi il va falloir restaurer ces zones une fois que nous aurons réussi à les faire se reculer également mais aussi restaurer toutes ces zones qui ne se sont pas relevées après le cyclone diapo suivante et donc toute notre vision c'est de protéger les pépites qui sont à l'intérieur du lamentin qui sont liés à la mangrove donc un site qui est vu actuellement par la population comme un pas encore santé le parcours santé du monde cabri et que du coup ce parcours qui est entouré de mangroves soit avant tout un lieu d'éducation à l'environnement des pépites parce qu'il y a d'autres zones humides sur le territoire que du coup nous allons connecter à la mangrove et puis aussi parce que la mangrove dans le temps passé en haut à droite c'est l'entrée de ville du lamentin elle était forcément liée à la rivière et à la mangrove et depuis quelque temps les lamentinois ont oublié cet aspect naturel de leur entrée de ville et donc il s'agit aussi pour nous de restaurer cette pépite la mangrove en entrée de ville c'est une pépite ce n'est pas quelque chose que l'on cache derrière des immeubles donc vraiment cette logique est pour nous importante diapo suivante en fait nous voilà dans un espace de métabolisme nous ce que nous voulons c'est rentrer dans une démarche véantueuse le projet réciprocité il a 5 volets 5 volets qui viennent poser la question de la réhabilitation des 13 hectares perdus soit pour grignotage soit parce que le cyclone a dégradé une mangrove qui n'a pas eu la capacité de se régénérer augmenter la résilience de la mangrove également mobiliser les partenaires en fait la commune s'est vite retrouvée en chef de file alors que tout le monde d'habitude dit oui préserver la mangrove c'est le conservatoire du littoral c'est le parc naturel c'est l'ONF mais là la commune a décidé de coordonner tous ses acteurs sur ce territoire répondre à des appels à projets nous avons eu de nombreux labels sur ce projet parce que nous voulons planter créer du cheminement rapprocher le Lamantinois et le martiniquais de sa mangrove et j'arrive du coup à la diapo finale pour vous dire que réciprocité en fait c'est se rappeler que pendant des années nous avons abîmé la mangrove soit par nos pratiques industrielles soit par nos pratiques domestiques et qu'au bout d'un moment il est important de lui remettre de lui redonner sa place et donc puisque la mangrove vient nous aider dans la gestion de nos territoires que nous puissions nous l'aider à se régénérer et à retrouver la place qu'elle devrait avoir c'est pour ça que ce projet s'appelle réciprocité que la mangrove vienne rencontrer l'homme dans la ville pour que ces deux entités l'humain la ville et la mangrove puissent ne faire qu'un réciprocité s'aider les uns les autres donc voilà ce qui est réciprocité pour nous merci merci beaucoup Doris-Joseph pour votre intervention et qui rend concrets les choses quand on est assez loin de la cote j'ai envie de dire de l'opérationnalisation de ce type de projet et de l'application de cette méthodologie alors on va pouvoir avoir quelques minutes pour pouvoir échanger alors certains ont réinscrit des questions et j'avais noté quelques questions aussi précédentes donc question de savoir si les entreprises ont des obligations de compensation locale il y avait la question du coût versus prix de ces réductions d'émissions il y a une question si on peut avoir des projets de mangrove en métropole quel financement de ces projets via les crédits carbone rétrocédés au bout de combien de temps les entreprises peuvent bénéficier de ces crédits à quel prix le montage financier du projet rétrocité voilà et puis qu'est-ce qu'on a comme autre est-ce que les projets mangroves LBC ne sont donc pas sur des terrains qui appartiennent aux conservateurs du littoral voilà alors on va peut-être commencer par ce premier jeu de questions est-ce que la compensation locale est un est-ce que les entreprises ont des objectifs de compensation locale est-ce qu'il peut avoir ce type de projet en métropole et sur la question du financement j'invite tous nos intervenants si vous avez des éléments de réponse à intervenir sur cette question-là Julia je vois que si vous voulez juste dire un petit mot peut-être sur la question du financement qui est effectivement peut-être juste pour dire que le label bas carbone a une logique peut-être un petit peu différente de ce qu'on peut voir sur les marchés internationaux c'est-à-dire qu'en tout cas pour les projets existants on est plus sur une logique souvent quand même de pré-financement donc même si les tonnes de CO2 sont peut-être vérifiées souvent au bout de 5 ans etc on a quand même souvent une logique de partenariat qui se crée entre un porteur de projet et un financeur avec un financement plutôt en amont du projet en tout cas sur les projets forestiers c'est assez clair et du coup le prix finalement à la tonne n'est pas vraiment une donnée d'entrée mais plus de sortie c'est-à-dire qu'on va regarder quel est le potentiel du projet en termes de CO2 quels sont les coûts en tout cas sur les projets forestiers ça se passe plutôt comme ça ça va faire un prix à la tonne qu'on va recalculer finalement après et finalement c'est pas tant le prix à la tonne qui est négocié mais le montant de cofinancement à partir duquel le porteur de projet est prêt à s'engager et typiquement si la reconstitution du prix à la tonne fait que finalement le financement est insuffisant pour le porteur de projet généralement ça va pas se faire on n'est pas dans une logique où on fait un projet puis on vend les crédits après et puis on espère de se rémunérer on est plus sur une logique où tout s'est évalué en amont il y a un pré-financement et où le prix du carbone est calculé en fonction des coûts du projet et de son potentiel en tout cas sur les premiers projets qu'on voit voilà et sur les obligations des entreprises ça je pense que enfin Romain côté CO2 vous pourrez compléter mais il n'y a pas d'obligation on est sur du volontaire c'est des démarches strictement volontaires donc il n'y a pas aucune obligation qu'elle soit nationale locale ou autre oui il ne faut pas confondre il y a des obligations dans le cadre de la loi zéro artificialisation nette où il va y avoir des projets de compensation biodiversité et là on est dans du carbone et là il n'y a aucune obligation c'est effectivement que du volontaire très bien puisque Romain tu as la parole si tu veux dire un mot sur s'il peut y avoir des projets de mangroves en métropole alors il n'y a pas de mangroves comme on le disait c'est subtropical ou tropical j'ai vu une petite zone quelque part en métropole où apparemment des paletuviers ont réussi à s'installer mais non non c'est impossible en revanche voilà il y a d'autres types de méthodologies d'autres types de carbone bleu des herbiers marins voilà on va travailler sur les herbiers marins ça c'est sûr à partir de l'année prochaine et là c'est façade atlantique façade méditerranéenne donc effectivement mais bon là on est sur du 2020 pour le carbone bleu après il y a toutes les autres méthodologies où il est possible de faire plein de choses très bien une question pour vous Doris-Joseph le montage financier du projet réciprocité la part du financement public privé si vous pouvez nous éclairer sur cette question ou pas oui 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 alors le projet réciprocité comme je vous disais a cinq volets et donc chaque volet a ses financeurs qui sont différents par exemple le projet réciprocité contact du coup les financeurs étaient le rectorat de Martinique ainsi que la commune mais les autres du coup volets sont portés à la fois par des acteurs publics donc comme l'ADEME la collectivité territoriale de Martinique notre communauté d'agglomération qui s'appelle la CACEM l'Office français de la biodiversité l'Office départemental de l'eau le FEDER également donc nous arrivons à avoir beaucoup de financement public pour ce qui concerne les privés en fait monsieur le maire a souhaité que nous créions un club des entreprises du Lamantin et que du coup les entreprises puissent si elles le souhaitent participer financièrement à ce projet pour l'instant nous en sommes au stade de l'idée et les contacts se font progressivement parce qu'en fait les plus grosses entreprises en tout cas sont très concernées et très mobilisées à nos côtés par le biais de la chambre de commerce et de leur fédération des zones d'activité donc en tout cas elles sont à nos côtés et elles vont participer au montage de ce projet d'accord très bien merci et puis peut-être une dernière question Alain si vous voulez réagir en direct vous avez déjà apporté la réponse sur savoir si les projets mangroves du label Bacarbone sont sur des terrains qui appartiennent au conservatoire du littoral si vous voulez en dire un mot alors oui oui c'est tout à fait possible évidemment et en particulier pour financer la gestion de ces mangroves parce qu'elle est absolument indispensable si on veut les garder en bon état ou les restaurer c'est pas uniquement l'action d'investissement de la part de propriétaire donc oui oui c'est absolument c'est tout à fait envisageable et envisagé pouvoir conventionner sur des mangroves après le bénéfice du financement n'y aura pas forcément au conservatoire lui-même mais également et peut-être principalement assez gestionnaire très bien merci pour ces dernières précisions allez-y si je peux préciser aussi je trouve que le partenariat que nous avons avec le conservatoire du littoral depuis plusieurs années est vraiment intéressant parce que justement nous sommes allés voir à Jari comment les choses se passaient et ici le conservatoire du littoral fait partie des acteurs qui sont très présents à nos côtés pour monter ce projet d'accord donc les choses sont très liées sur la question précédente liée au financement public-privé justement et en faisant le parallèle entre la Martinique et la Guadeloupe puisque sur ce qui se passe sur Jari et présente pas mal de similarités avec ce qui s'est fait sur Lamantin les exemples que je donnais tout à l'heure de libération de terrain d'éblayement de remise en eau de la mangrove ont été pris en charge et payés intégralement par l'entreprise qui est occupée précédemment ça faisait partie du ville alors évidemment c'était un peu de carottes et de patons parce qu'elle n'avait pas fait on l'aurait mis au tribunal mais on n'a pas eu besoin ils l'ont fait assez spontanément et pour l'instant le coût principal de restauration sur Jari est payé par les entreprises riveraines qui voient leur intérêt aussi non seulement en évitant des procédures contentieuses mais en termes d'images de cadre de vie etc. pour leurs employés et d'images pour leurs activités commerciales D'accord merci pour cette précision le temps en cours malheureusement on ne peut pas prolonger trop cette discussion pourtant tellement intéressante pour respecter notre horaire je vais céder la parole tout de suite à Mathilde Mignot qui va faire une rapide conclusion également et en tout cas remerciant évidemment nos invités nos intervenants et tous les participants à toi Mathilde Merci Émilie bonjour à tous merci à tous les intervenants pour ces présentations qui étaient très riches très constructives et qui nous éclairent vraiment sur les opportunités liées au carbone bleu en France merci également à tous pour votre participation et pour votre intérêt sur ce sujet et toutes les questions que vous posez qui nous montrent qu'il y a un réel intérêt pour ce type de développement et ce type de mécanisme de financement je vous propose pour conclure cette présentation de revenir sur quelques messages clés et les points à retenir donc sur cette thématique on va aller sur le slide suivant qui résume tout ça donc Alain Brondeau vous nous avez dit le chiffre de 87 000 hectares de mangroves couvertes sur le territoire français j'ai mis environ 100 000 hectares pour être dans des chiffres ronds et plus faciles à retenir mais en tout cas c'est important de retenir la présence donc dans les outre-mer et non en métropole comme la question a été posée de mangroves qui sont et qui représentent une réelle solution fondée sur la nature qui sont un puits de carbone et donc la restauration et la préservation de ces écosystèmes côtiers est vraiment en ligne avec l'accord de Paris et est nécessaire pour l'atteinte des objectifs climat donc c'est réellement une opportunité à saisir pour nos objectifs climat le label bas carbone comme il a été présenté c'est vraiment un nouvel outil de financement qui est nécessaire c'est ce qu'on a pu voir lors de nos échanges avec Madame Joseph avec tous les acteurs locaux et qui permet à ces porteurs de projets d'accéder à des nouveaux financements à des financements qui sont additionnels aux financements qu'ils arrivent déjà à capter mais qui sont réellement nécessaires et qui permet également aux entreprises en France principalement l'intérêt est marqué principalement par des entreprises françaises et des organisations qui souhaitent intégrer ces projets dans leur stratégie carbone avec comme on les appelle les projets made in France c'est vrai que moi personnellement je travaille beaucoup sur des projets à l'international dans les cadres de compensation carbone internationaux et là on a eu beaucoup depuis des années on a cette demande de projets made in France donc ça permet aussi d'intégrer cette touche dans des portefeuilles d'investissement pour des organisations dans leur stratégie carbone sur la méthodologie donc ce qu'il faut retenir merci Romain pour ta présentation technique qui nous éclaire sur les aspects de cette méthodologie ce qu'il faut retenir c'est qu'elle sera disponible et lancée normalement finalisée début 2021 donc on a tous hâte de faire cette dernière ligne droite avec la DGEC merci beaucoup la DGEC pour la collaboration pour tout l'appui et tous les retours techniques sur cette méthodologie qui devrait du coup être finalisée en Q1 2021 il y a un autre point donc dans les derniers vraiment points à retenir c'est une démarche collaborative donc on l'a dit et on l'a dit à plusieurs reprises dans les interventions c'est vraiment quelque chose qui est en construction et cette construction on l'a fait ensemble donc c'est main dans la main pour reprendre les termes du projet réciprocité donc c'est une démarche collaborative avec les acteurs locaux avec les acteurs institutionnels d'où voilà la présence du conservatoire de l'IFRECOR qu'on remercie de la mairie du Lamentin mais également de beaucoup d'autres acteurs avec qui on a qu'on a sollicité dans les derniers mois sur ce projet là et du coup d'aller ensemble vers la certification de ces projets là et ce qu'on voit dans tout ce travail qui a été fait cette année là enfin c'est en 2020 et sur ce projet GraphFit avec l'aide de Climate Kick c'est que l'état des lieux montre que les plans de gestion sont définis mais que le besoin de financement reste réel c'est à dire que même s'il y a des partenariats publics privés même s'il y a des financements qui sont déjà orientés il reste un besoin de financement qui est fort et du coup ces premières certifications permettront d'être un outil de financement supplémentaire pour ces projets donc on est très content d'avancer là-dessus et puis la prochaine étape c'est on imagine fin 2021 d'avoir des premiers projets certifiés si on arrive à finaliser cette méthode enfin quand on aura finalisé la méthodologie on se lancera sur la certification des projets donc avec des validations j'imagine d'ici la fin de l'année prochaine donc l'année 2020 2021 devrait être aussi riche que l'année 2020 en termes de partenaires enfin je crois qu'on a une slide bon on avait une slide de partenariat mais je crois qu'elle a sauté au montage en tout cas je voulais remercier à nouveau donc nos partenaires ClimatKey i4C l'IFRECOR pour vraiment le soutien tout au long de l'année sur ce gros programme l'IFRECOR sur le focus pour la Martinique ça a été vraiment hyper concret et enrichissant et également tous les acteurs qu'on a sollicité au niveau local donc l'OFB l'ONF les parcs marins les parcs régionaux en Guadeloupe et en Martinique qui étaient là on a fait vraiment on a poussé le plus le travail on a également étudié Mayotte et on espère avec tous ces tous ces acteurs locaux avec les villes évidemment avec les villes et également la CACEM on espère continuer vers du développement de projet donc comme je le disais en termes de planning pour en 2021 voilà donc à nouveau merci à tous merci pour vos interventions et puis on est à votre disposition je ne sais pas s'il reste encore des questions Émilie auxquelles on veut répondre je crois que le temps est imparti mais on est très ravis de prolonger si les personnes sont encore désireuses d'échanger en tout cas les présentations vous seront partagées dans un email à la suite de ce webinaire on reste tous disponibles pour prolonger les discussions mais je crois qu'on va on va clôturer le séminaire voilà encore merci à tous nos intervenants et puis à très bientôt pour poursuivre et démarrer cette année 2021 qu'on souhaite riche sur ce sujet là merci au revoir merci Sous-titrage FR ?